Nous avons souhaité organiser un festival classique, d'où son nom, Pornic Classique, afin de diversifier tout le côté culturel de la ville. Pour préparer un tel festival, il faut du temps. On s'y est pris il y a déjà maintenant un an, afin de pouvoir être prêt pour les vacances de la Toussaint. A savoir que pour un tel festival, il faut un sacré décorum. Il nous faut de la logistique, un petit peu, voire beaucoup de communication, et aussi beaucoup de réunions de préparation. Le grand pianiste Arthur Rubinstein disait qu'il composait ses programmes de concert comme un menu gastronomique. Il fallait des plats qui s'allient et non pas qui se nuisent les uns les autres. Je crois que c'est aussi valable pour la composition d'un festival, en faisant alterner dans les concerts non seulement le contenu des concerts, c'est-à-dire savoir si on va jouer du Beethoven, ou comme aujourd'hui du Liszt et du Dvorak, mais aussi alterner les formations avec harmonie. Savoir comment on va amener le public d'un concert symphonique, comme aujourd'hui, un concert avec 70 musiciens, à demain un récital d'accordéon, puis un duo violoncelle-piano, et enfin dimanche une formation un petit peu entre les deux, une formation très intéressante, avec un acteur et un petit groupe instrumental. Il faut vraiment arriver à composer cela de manière à la fois harmonieuse, attractive et contrastée. Là, la thématique, je l'ai vraiment choisie en fonction de ce que nous avons vécu. C'est-à-dire qu'on a tous, le monde entier s'est arrêté, on a vécu une crise sans précédent, et je crois qu'au sorte de cette crise, on veut rêver un monde nouveau. On va jouer la symphonie du Nouveau Monde, je crois que c'était parfait, pour aller de l'avant et faire rêver les Porniquais et le public en général. C'est un festival qui a vraiment son identité, qui a une taille humaine, mais qui a des ambitions d'excellence. On vise un accueil du public optimal et puis surtout l'envie de leur faire découvrir cette magnifique ville qu'est Pornique et les environs.